Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ces petits êtres sont télépathes. D'après vos indications, nous avons posté des sentinelles tout autour du camp. Et on travaille à le clôturer. Oui, ça nous bloque pas mal d'hommes valides dont nous aurions besoin ailleurs. Tout ça pour des contes à dormir debout. Des télépathes. Et ça, ce sont des contes peut-être. Je vous souhaite de vous trouver un jour en face d'un de ces contes-là. Messieurs, allons. Messieurs, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. C'est toujours moi qui commande ici. Vous entendez, Sanders ? Et que dit notre petit prodige de la situation ? Situation générale. D'après les céphéides, nous nous trouvons sur l'un des bras extérieurs de la galaxie en tant que satellite du Soleil rouge, gravitant lui-même autour de la géante bleue. Voilà. L'explication scientifique est qu'après que se soit formé son satellite, le Soleil rouge a été capturé par la masse de cette géante. Oh, s'il te plaît, Métro. Bon, bon, Béossien, Ignard, toujours est-il que la dite planète ne va pas conserver très longtemps encore ses conditions actuelles de survie. Hein ? Hein ? Hein ? Un peu plus de 800 000 ans. L'hiver sera rude. En plus des abris et des poteries, il faudra que vous fabriquiez des vêtements. En voyant des résidus de fibre naturelle et en les séchant au soleil, on fera des tissus. Et il faudra des rouets et des métiers à tisser, un moulin à eau et une courroie pour pouvoir entraîner le métier. Certaines résines ont les propriétés du caoutchouc. On en enduira des écorces pour en faire des chaussures. Plus tard, nous fabriquerons de l'éclairage à l'aide d'éoliennes et de barrages. Et puis du combustible et du mobilier. Enfin, pour les outillages, nous construirons un four solaire pour mouler les métaux selon nos besoins. Et des métaux, il y en a. Dans cette direction, je sens qu'il y en a une quantité considérable. Merci, ami, merci. Vous êtes un élément vraiment très précieux. Laissez-moi terminer. D'abord, en priorité, réparons la radio pour pouvoir guider d'éventuels sauveteurs. Notre poste bricolé n'émettra pas au-delà de notre ionosphère. Ce qu'ils sont agaçants, c'est s'ils m'interrompent, enfin. Eh bien, il va falloir positionner l'émetteur au-delà de la ionosphère. Au-delà ? Bien sûr, mais oui, parfaitement. Il a raison, bien sûr. Un satellite sur orbite, oui, mais comment ? Enfantin, voyons, vous remettez en état une navette portant l'émetteur et vous la satellisez. Voilà. Métro pense qu'il y a du métal dans cette direction. Dommage qu'il ne soit pas avec nous. Il leur sera bien plus utile au camp. Métro, c'est vraiment un chef. L'état du capitaine m'inquiète. Oui, moi aussi, et j'ai peur pour lui. D'autant plus que ce Sanders ne me dit rien qui vaille. Regarde ! La navette ! Ils ont réussi ! Alors, je prends le premier tour de garde ? Tu peux te reposer. On me dit que nous ne sommes pas en danger. Si on allait voir ce qu'il y a là-bas, derrière cette butte. Tu n'aurais pas envie de te remettre un peu à l'ombre ? Brrrr ! Attends ! Allons-nous-en. C'est curieux, Métro ne s'est jamais trompé. Et je ne trouve aucune trace de métaux. Je crois que c'est plus loin. Sans doute là-bas, de l'autre côté de ces crêtes. J'ai une sacrée frousse de voir réapparaître sur mon chemin ces satanées bestioles vertes. Mais je t'assure que nous ne sommes pas en danger. Sinon, crois-moi, ils me le diraient. Ils te le diraient ? Ah bon ? Voilà les ptaques qui arrivent. Le chef vient nous mettre en garde. Il dit que droit devant nous se trouvent des êtres mauvais. Les horribles macaques verts ? Non, une espèce plus proche de nous. Une espèce plus proche ? Comment sait-il tout ça ? Ceux de son peuple le lui ont transmis. Par radio ou par téléphone ? Par télépathie. Son peuple et lui sont en communication permanente. Il s'étonne que nous ayons besoin des mots pour nous comprendre. Il dit que de cette façon, il n'est pas possible de connaître les vrais sentiments des autres. et il a raison. Ah oui, sans doute. Pourrait-il nous conduire vers ces êtres ? Il nous guide. Allons-y. Oh ! Oh, Pierrot ! Un vaisseau de Cassiopée. Les voladons, les métaux qu'avait détecté Métro. Pierrot, une de leurs expéditions descend vers notre camp. Il faut à tout prix prévenir les nôtres du danger qu'ils courent. La radio ? Non, Pierrot, ne fais pas ça. Ils peuvent nous capter et il faut absolument arriver là-bas avant eux. Allons-y, vite. Le chef nous dit d'emprunter le cours d'eau. Ce sont des rapides. Mais comment ? Il faut beaucoup de temps pour construire un radeau. Tu oublies que nous avons des alliés ? Tu sais pas que Joli a question. Tu vois pas un ballet ça. Tu sais pas. Au moins joli des calculateurs des petits grecs, mais taille- marvelous, Tu sais pas le mazeiraikat Nous les avons dépassés. Tu les vois là-haut ? 24, 25, 26. Ils sont 26 hommes. Ils ont l'air bien armés. Allons, dépêchons-nous. Pierrot, attention ! Allons bon, il ne nous manquait plus que cela. Il propose que nous partions tous les deux. Lui et ses hommes vont retenir l'exobus. Et il va même essayer de les détourner vers ceux d'en haut. C'est parti ! C'est parti ! Non, non et non ! Nous voulons voir le capitaine. Tenez, vous êtes là. Alors, vous êtes content ? Puisque je vous dis qu'il n'y a pas un instant à perdre. Dans deux heures ou plus, ils seront là. Il faudrait céder des barrières, poster des hommes, recenser les armes. Mais enfin, lieutenant, on dirait que vous faites tout, tout pour ne pas nous aider. Mais, lieutenant, je ne vois vraiment pas pourquoi on ne discuterait pas avec eux. Mais, monsieur Sanders, vous n'avez pas encore compris qu'il faut être en position de force pour discuter avec ceux de Cassiopée ? Nous ne sommes pas de taille à lutter. Nous n'avons presque pas d'armes et nos rescapés ne m'inspirent pas confiance. Leur sort serait tout à fait dramatique s'il devait retomber entre les mains de ceux de Cassiopée. Mes gars et moi, on préfère être vivants avec ceux de Cassiopée plutôt que d'être des héros morts. Pauvrez, les gars ? Lieutenant, je vous ordonne d'organiser la résistance. Vous n'avez rien à m'ordonner. Ici, c'est moi qui commande, pas vous, hein. Rébellion à l'officier commandant. Allez, mettez-moi ces deux-là au trou. Vous êtes aux arrêts, lieutenant Sanders. Non. On ne va pas permettre à ce blanc mec de faire la loi, les gars. Descendez-le. Alors, mes amis, les avez-vous enfin trouvés ces gisements de métaux que j'avais détectés ? Nous, mais qu'est-ce qui se passe ? Salut à tous. Content de vous avoir retrouvés. Un vaisseau de transport est en orbite et vous envoie ces navettes. Préparez-vous pour l'embarquement. Je répète, un vaisseau de transport est en orbite et vous envoie ces navettes. Ouais ! Ouais ! Il y a fait, il y a fait ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada